Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne EMS de sport, aujourd'hui Très important, comment définir son total calorique journalier, ses besoins journaliers Avant toute chose, si vous êtes en phase de début, vous allez commencer à vous entraîner Soit vous êtes débutant, soit vous reprenez, soit c'est après des vacances Et vous dites, allez, je vais prendre de bonnes résolutions Et bien écoutez, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps De faire les choses correctement, de structurer votre démarche pour atteindre vos objectifs Première chose à faire, définir ses besoins énergétiques journaliers En fonction de l'objectif qu'on veut atteindre et en fonction de son mode de vie Trois étapes pour calculer son objectif, son total calorique Un, calculer son métabolisme de base Deux, y'aider un coefficient d'activité à ce métabolisme de base Pour rappel, le métabolisme de base c'est quoi ? C'est tout simplement vos besoins en calories, en tout cas vos besoins en nutriments et en énergie Pour pouvoir tout simplement vous maintenir, c'est-à-dire c'est le minimum pour que le corps puisse fonctionner Ensuite on va appliquer à ça un coefficient d'activité en fonction de votre travail, de vos séances de sport, si vous faites du sport, etc. Enfin, troisième point, celui-ci qui est souvent oublié, c'est le facteur génétique On va affiner le résultat en fonction de votre morphologie, c'est très important On verra pourquoi, parce qu'on a tous des métabolismes qui sont différents Donc on commence tout de suite à calculer le métabolisme de base En tout cas, comment définir son métabolisme de base Pour ça, on a différentes équations scientifiques, différentes équations On a la première, celle de Harris et Bénédicte Alors c'est pas le pain de mie, c'est pas la mayonnaise, Bénédicte Mais on est sur une formule du calcul du métabolisme de base Pour ce faire, vous avez en bleu les hommes en rose, les femmes Vous avez vu, je ne vais pas innover, je suis un peu dans les stéréotypes Donc pour les hommes, vous avez cette formule-là Alors il y a plusieurs sites qui permettent de le calculer Si vous ne voulez pas vous embêter à le calculer Si je peux, je vous mettrai un lien dans la description Mais en tout cas, voilà, si vous aimez les maths et que vous n'êtes pas en guerre avec les maths Vous pouvez faire ce calcul, c'est assez simple Le poids en kilos, vous avez la légende en bas, la taille en mètres Et puis A, c'est l'âge en année bien sûr Et donc ça nous permet de définir déjà notre métabolisme de base Ce que je vous conseille pour le poids Très important, vous pouvez noter le poids cible Que vous voulez atteindre, attention Fonctionner avec des marges maximum de 5 kilos C'est-à-dire si je fais 80 kilos, je vais aller noter 75 kilos Mais je vais faire attention à ça puisque ça va me permettre De réduire mon total calorique Pour pouvoir atteindre mon objectif Mais toujours dans une fourchette raisonnable Mais on verra par la suite Sinon vous notez votre poids actuel Si vous êtes débutant, c'est mieux, notez simplement votre poids actuel Deuxième formule, quoi qu'on de blague Un peu plus simple Mais celle-ci, pareil On verra, alors il faut multiplier tous les coefficients entre eux Mais bon, vous pouvez utiliser la première Ou aller sur un site spécialisé Pour pouvoir calculer votre métabolisme de base Une fois qu'on a calculé le métabolisme de base Deuxième élément, très important C'est d'affiner votre métabolisme de base En fonction du coefficient d'activité Je suis au rond de la journée Je suis allongé, je ne bouge pas Je ne fais pas grand chose de mes journées Enfin, je ne le conseille pas Mais en tout cas, si c'est le cas En fait, votre métabolisme de base Correspondra à vos besoins du journalier Puisqu'il n'y a aucune activité à côté Donc le coefficient sera de 1 Ensuite, 1,2 pour un travail sédentaire Donc je suis assis Travail sédentaire Je travaille dans un bureau Je ne bouge pas trop À part à l'imprimante ou au café Mais voilà, je ne fais pas grand chose Et en termes de sport Je fais moins de 30 minutes de marche par jour L'activité s'entend par jour Cette activité-là 1,4, je suis toujours en travail sédentaire Mais j'ai 30 minutes de marche au moins par jour Ensuite, 1,6, travail sédentaire Toujours avec une activité de 1h à 1h15 de sport par jour 1,7, j'ai toujours le travail sédentaire Et des séances de sport entre 1h30 et 2h par jour Et enfin, 1,8, travail physique Avec beaucoup de déplatements Et entre 1h30 et 2h de sport par jour Et enfin, si vraiment vous avez un travail physique Et qu'en plus de ça, vous entraînez 3-4h par jour Vous faites 3-4h de sport par jour Là, vous avez un coefficient de 2 Donc voilà les coefficients Alors, ce n'est pas une science exacte C'est-à-dire que si vous ne faites pas du sport tous les jours Je prends un exemple Si vous faites 30 minutes de marche Mais ce n'est pas tous les jours Ce n'est pas 7 jours sur 7 Vous pouvez appliquer entre 1,2 et 1,4 Vous pouvez appliquer un coefficient de 1,3 Pour vous donner un peu de marche Par rapport au calcul de calories De toute façon, une fois que vous aurez défini ça Il faudra le tester dans la durée Si vraiment vous voyez que ça ne marche pas Que vous stagnez Il faudra réduire, je vous dirai comment Ensuite, le besoin total après ajustement Là, j'ai calculé mon métabolisme de base J'ai appliqué quelques questions d'activité Et ensuite, il faudra l'affiner C'est très important En fonction de votre morphologie C'est souvent oublié Mais c'est très important Il faut le prendre en compte Parce qu'on n'a pas le même métabolisme C'est pour prendre en compte le facteur génétique Si vous avez un physique plutôt maigre et sec Vous pouvez ajouter 10% de plus Par rapport au résultat que vous avez obtenu En termes de besoins énergétiques Et de total calorique par jour Par contre, à l'inverse Si vous avez une tendance Un métabolisme plutôt lent Il y a une tendance à prendre du gras plus facilement À ce moment-là, il faudra réduire de 10% Le calcul et vos besoins totaux en calories On a un exemple ici, très simple Pour un homme de 30 ans 1m75kg Avec la formule que j'obtiens La formule de Harris et Bénédicte J'obtiens 1794kcal Mon métabolisme est donc de 1794kcal Ça me permet à mon corps de fonctionner normalement Et ensuite, je vais appliquer un coefficient d'activité Je vais prendre l'exemple Et ça nous fait un total calorique d'à peu près 2500kcal À cela, je vais ajouter J'ai un physique plutôt sec et maigre Et donc, il faudra ajouter 250kcal Alors, attention aussi dans la réduction des calories On verra après dans la fourchette Comment le calculer Donc là, si je résume On a calculé le métabolisme de base On a appliqué le coefficient d'activité Plus le facteur génétique Et puis du coup, on va définir ensemble Maintenant qu'on a notre total calorique par jour Et bien avant, on va estimer la diète pour l'entraînement Parce qu'avoir le total, c'est une chose Mais du coup, dans quel objectif ? Si vous êtes en objectif de prise de masse Il faudra augmenter de 10% Les calories que vous souhaitez Qu'on vient de calculer Si à l'inverse, vous êtes en phase de sèche C'est là où je vais venir à l'essentiel Il faudra réduire le nombre de calories Alors la réduction, il faut toujours fonctionner Entre une fourchette raisonnable Entre 250 et 500 kcal par jour Par rapport à ce que vous avez calculé Si vous allez au-delà de 500 kcal C'est dangereux pour vous Dangereux dans la mesure où vous ne tiendrez pas dans la durée Et le corps, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une machine très très intelligente C'est-à-dire que vous allez trop la restreindre Et de façon brutale Vous allez tenir dans une durée courte Mais au moindre quart Votre corps aura tendance à tout de suite emmagasiner Les cellules adipeuses resteront Et elles vont immédiatement agir Pour aller stocker du gras En prévision d'un nouveau choc Que vous allez lui faire subir Donc le corps réagit toujours Dans un délai plus ou moins faible A ce que vous avez Aux contraintes que vous allez lui donner Donc si vous êtes en phase de sèche Entre 250 et 500 kcal Si vous êtes débutant Je vous conseille de réduire maximum A 250 kcal Vous faites un point au bout de 15 jours Vous voyez si vous avez perdu du poids Très bien vous continuez Si vous n'avez pas perdu de poids Effectivement il faudra réorienter Peut-être la fourchette calorique Et l'adapter par rapport à votre entraînement Voilà Pour finir Autre information pour vous aider Quels sont vos besoins en calories en moyenne Pour atteindre fonction de l'activité Donc on l'a vu Le mieux c'est de faire le calcul Mais voilà Si je vais définir combien de calories j'ai besoin Je vous ai mis un tableau Pour faciliter L'appropriation et le calcul des calories Vous pouvez fonctionner comme ça Si vous le souhaitez Donc on a les hommes et les femmes Dans ce tableau Avec trois niveaux d'activité Soit un niveau sédentaire Soit un niveau peu actif Et puis un niveau vraiment actif Où là on fait du sport régulièrement Tous les jours Etc Mais rien de vous Si vous voulez être précis D'aller calculer votre Avec les formules que je vous ai citées Votre total calorique Mais en tout cas C'est un tableau Qui peut vous donner une tendance Qui peut vous aider A orienter vos besoins en calories Puis pourquoi pas Les comparer Une fois que vous avez calculé En fonction de votre tranche d'âge Voilà Bah écoutez J'espère que vous avez N'hésitez pas à vous abonner Ça me permettra aussi De faire grandir la chaîne Et qu'ensemble On puisse construire quelque chose Et que je puisse publier Régulièrement des vidéos Donc c'est important pour moi N'hésitez pas à me laisser Également vos commentaires J'y répondrai avec le plus grand plaisir Et puis lâchez rien Bonne séance à tous Et je vous referai d'autres vidéos Pour voir justement Une fois qu'on a calculé Le total calorique Bah voir comment on va les répartir En fonction des nutriments Alors les trois grandes familles De nutriments Je vous le rappelle Les glucides Les lipides Et les protéines Je ferai une vidéo à ce sujet là Et du coup Quand j'ai mon total calorique Qu'est-ce que j'en fais Et comment je le répartis Entre les trois nutriments Par la suite Comment je le répartis Dans la journée En fonction de mon programme Mon entraînement Etc Voilà Donc merci à tous Et puis abonnez-vous Et ne lâchez rien Ciao Merci à tous